Un objet est tombé du ciel et s'est écrasé au sol. Devant plusieurs témoins, un objet en flammes s'écrase au sol. Cet héros fait des flammes sortées à l'avant. Et un deuxième impact survient à 3200 kilomètres de là. Personne ne devait les suivre. La technologie dévoile de nouvelles pistes sur l'un des sites. Ce n'est définitivement pas naturel. Et les témoins parlent d'hommes en noir sur un autre. Ils faisaient partie d'un organisme inconnu. Qui ou qu'est-ce qui s'écrase dans ces régions ? Qui était-elle contrôlée de manière intelligente ? Assurément ! Que sait le gouvernement sur ces incidents ? Je ne vois pas comment les militaires pourraient cacher ça. Voici l'enquête numéro 65303. Écrasement d'OVNI. Qu'est-ce que c'était, ils le voulaient de revenir. J'ai levé les yeux et un objet en feu qui volait vers le sud éclairait le sol. 14 mai 2008. Needles, en Californie. Dans la noirceur du matin, vers 3 heures, un pêcheur voit quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Une boule de feu bleu éclaire le fleuve Colorado. Et quelques secondes plus tard, elle s'écrase dans le désert. Certains croient d'abord qu'il s'agit d'une météorite. Mais ils ne peuvent pas expliquer la couleur étrange. Et ce n'est pas tout. En quelques minutes, 5 hélicoptères anonymes arrivent sur les lieux. Des hélicoptères à double rotor de type militaire, dont l'un est muni d'une immense grue aérienne. Peu après, des témoins ont vu les appareils quitter les lieux en héliportant quelque chose. Selon les témoins oculaires, l'objet mesure environ 10 mètres de long et est aussi massif qu'un camion-citerne. Plus impressionnant encore, l'objet bleu brûle toujours. Les différents témoignages sont similaires et comportent tous une présence militaire sous forme d'hélicoptères qui seraient venus nettoyer l'endroit. Les militaires ont été très rapides et les hélicoptères ont vite fait de tout ramasser sur le site de l'écrasement. L'enquête à Needles n'est pas terminée. Nous ignorons où se trouve le site de l'écrasement, mais un objet s'est écrasé. Et nous tenterons de localiser l'endroit exact pour savoir ce qui s'est passé. L'enquête débute à Needles, avec la recherche de nouveaux indices. Des gens sont persuadés que le désert cache encore des preuves de l'écrasement mystérieux. Ted Hackworth tentera de trouver l'endroit précis où l'objet s'est écrasé. Si un objet volant s'est écrasé ici, c'est certain qu'il existe encore des preuves solides, physiques et scientifiques. Pat Oskert longera le fleuve à la recherche de marques au sol. En tant qu'enquêteur, c'est une belle occasion pour moi d'aller sur le terrain pour trouver des réponses. Bill Burns rencontrera des témoins oculaires qui ont assisté à l'incident en direct. Je veux savoir pourquoi les militaires continuent à nier qu'ils sont venus ici. L'enquête débute à la station radiophonique ITOX de Needles, où Bill et Pat rencontrent le propriétaire, David Hayes. Nous essayons de savoir ce qui s'est vraiment passé le 14 mai. Je suis en compagnie de Bill Burns et de Pat Oskert. Si vous avez de l'information sur l'incident du 14 mai, appelez-nous. Selon David Hayes, de nombreux auditeurs ont appelé à la station le matin du 14 mai pour apporter des faits. Et les appels continuent d'affluer. Nous allons prendre un appel. Bonjour, vous êtes en direct. L'objet avait-il une forme particulière ? D'accord. Plusieurs ont d'abord cru voir une météorite. Mais ils ont changé d'avis en voyant la suite des événements. Je crois que cet objet sorti du ciel a été saisi ensuite. Mais je n'ai aucune idée de ce que c'était, puisqu'ils l'ont ramassé tellement vite. Vite à quel point ? Tout s'est fait en 20 minutes. Crois-tu qu'il était suivi ? Je crois que oui. Autrement, comment aurait-il pu effacer toute trace aussi vite ? Ils savaient que l'objet était là. Plusieurs témoins sont réticents à parler de l'événement en raison de l'implication des militaires. J'ai vu des véhicules sur l'autoroute et l'un d'eux était très étrange, avec des antennes et des dômes. Sur la plaque, j'ai lu « gouvernement des États-Unis » et les fenêtres étaient un ténoir. Le chauffeur m'a percé de son regard. Un peu plus tard, David revoit les mêmes véhicules garés devant sa station radio. Ils étaient garés à moins de 100 mètres de la station. Et sans en être certain, les véhicules semblaient munis d'une technologie électronique très avancée, comme pour me surveiller. La présence des véhicules de surveillance ne s'arrête pas là. Le jour de l'écrasement, en après-midi, des gens ont vu arriver des avions étranges et anonymes à l'aéroport local. Les avions sont blancs, avec une rayure rouge, et pour certains, ils sont très familiers. L'autre partie intrigante de l'histoire concerne les avions Janet, qui, ce matin-là, arrivaient et décollaient de l'aéroport international. De la région. Janet n'est pas le nom d'une compagnie aérienne officielle, mais le nom attribué à ces avions blancs et rayes rouges, qui sont en opération depuis les années 1970. Voici l'un de ces appareils, vus à l'aéroport international McCarran, à Las Vegas. Les vols Janet transporteraient les travailleurs secrets vers des endroits isolés, et maintenant célèbres, dont la zone 51. Pourquoi les gens les voient-ils à Needles le lendemain de l'écrasement? Bill se rend à l'aéroport Laughlin-Bullhead pour y rencontrer le directeur David Gaines, dans l'espoir d'obtenir la réponse. Les avions gouvernementaux viennent-ils ici? Oui, surtout leurs avions militaires. Avez-vous déjà vu un avion de la flotte appelé Janet? Non. Avez-vous déjà vu ici un avion blanc avec une raye rouge sur le côté, et des hublots teintés noirs transportant des passagers secrets? Non. Vous n'avez jamais entendu parler de cet incident, et vous n'en savez rien? Je n'y accorde aucune crédibilité, parce que ça ne s'est pas passé ici. Si vous l'aviez vu, mais que vous aviez reçu l'ordre de ne rien divulguer, comme diriez-vous en ce moment? Je vous dirais qu'aucun avion blanc n'est venu ici, et que personne n'est au courant de quoi que ce soit. Des témoins ont dit que le 14 mai, un avion Janet a atterri ici, alors qu'il faisait encore sombre. Mais David Gaines nie tout. Puisque les témoins refusent d'en dire davantage sur les événements du 14 mai, l'équipe décide de chercher des preuves dans le désert. Pat prépare une expédition le long du fleuve Colorado. Son objectif consiste à trouver l'endroit exact de l'écrasement. Nous serons accompagnés de l'archéologue Garth Baldwin, qui saura distinguer l'érosion naturelle des irrégularités d'un sol qui aurait subi un impact violent. La mission ne sera pas facile. La végétation est très dense. Nous allons marcher dans le désert pour tenter de trouver des indices d'incendie et d'un impact. Si la nature a subi de tels chocs, les preuves devraient être apparentes. Fouiller le désert sera une tâche ardue. Mais de nouveaux développements pourraient aider l'équipe. Un témoin qui a entendu l'émission à la radio a décidé de parler. Il a une idée de l'endroit où s'est produit l'écrasement. Il s'appelle Frank Costigan. Un peu après trois heures cette nuit-là, je suis sorti pour chercher mon chat et tout à coup, le sol a été éclairé. Pas au point de ressembler au lever du soleil, mais assez pour capter mon attention. Frank a beaucoup d'expérience en surveillance de vol d'avion. Avant de s'installer à Needles, il était chef de police à l'aéroport international de Los Angeles. L'objet avait quelle forme? Il était rond et des flammes sortaient à l'avant, des flammes turquoises. Il était environ cinq à six fois plus long que large et je suis persuadé d'avoir entendu un boom supersonique quand il a ralenti jusqu'à la vitesse du son. C'est-il écrasé? Je ne sais pas. Frank dit ne pas avoir entendu d'écrasement parce que l'ovni a disparu à l'horizon en se dirigeant vers le sud, entre Needles et Top Rock, après avoir traversé le fleuve Colorado. Ce qu'il a vu lui est suffisant pour affirmer que cet objet n'avait rien d'ordinaire. Vous avez travaillé à LAX, n'est-ce pas? Oui, j'étais chef de police et surveillant général des opérations de l'aéroport. Durant votre carrière, avez-vous déjà vu voler un tel objet? Ce n'était pas un avion commercial, ni privé, ni militaire. Ça me semblait un vol contrôlé qui serait devenu incontrôlable. C'est mon opinion. Si cet objet volant était contrôlé, qui le guidait? Et d'où venait-il? Le désert près de Needles est entouré de bases et d'installations d'essais militaires. Au nord-ouest se trouve le champ de tir naval de China Lake. À l'est sont situés le fort Irwin de l'armée et la base du corps des Marines appelée 29 Pumps. Puis au sud, on retrouve le polygone d'essais Yuma, où l'armée teste l'artillerie expérimentale à longue portée. Et bien sûr, l'endroit le plus intriguant de tous, la zone 51, au nord de Needles. En d'autres mots, nous sommes au beau milieu d'une zone chaude d'essais militaires. Ici, l'armée teste et fait voler des appareils auxquels le commun des mortels n'ose même pas rêver. Deux théories sont possibles. La première, que ce vaisseau était extraterrestre. Et la deuxième, qu'il était une invention de l'homme. La réponse est peut-être entre les mains d'un témoin qui dit avoir entendu l'impact. J'ai regardé vers le ciel et il est apparu. Il a percé un nuage et un autre objet le suivait derrière. Tôt, un matin de mai 2008, quelque chose s'est écrasé dans le désert près de Needles, en Californie. De nombreux témoins ont vu l'objet bleu être transporté par les hélicoptères de l'armée. L'histoire cache encore quelque chose qui pourrait être la clé du mystère. Ce genre d'incidence est déjà produit dans le passé. En juillet 1947, un autre écrasement dans le désert a attiré l'attention du monde entier sur la petite ville de Roswell, au Nouveau-Mexique. L'annonce publique des militaires disant qu'ils avaient récupéré un disque volant a choqué la planète entière. Des militaires de la base aérienne locale auraient été envoyés pour nettoyer le site de l'écrasement et auraient sommé les travailleurs de ne laisser aucun indice derrière eux. Quelques jours plus tard, les militaires changent leur version des faits et affirment qu'il s'agissait d'un ballon météorologique. À Needles, l'équipe a trouvé un témoin important qui a accepté de participer à l'enquête à condition que son vrai nom ne soit pas dévoilé. Le témoin qui s'appellera simplement Bob rencontre l'équipe sur le fleuve Colorado, près de l'endroit où il a vu l'objet le 14 mai. J'étais en train de pêcher et à 3 heures du matin, le devant du bateau s'est subitement illuminé. J'ai levé les yeux et j'ai vu quelque chose d'étince-là, bleu, qui tombait du ciel. L'objet a traversé le fleuve au-dessus de mon bateau et il s'est écrasé au sol. J'ai entendu un bruit sourd. Où est-il tombé? À l'ouest de ma position, à environ 200 mètres de mon bateau, entre la voie ferrée et le fleuve. Bob explique qu'une quinzaine de minutes plus tard, des hélicoptères militaires sont arrivés. un hélicoptère est apparu, puis un deuxième et un troisième. Le plus gros est arrivé peu de temps après. Il a volé au-dessus de mon bateau, s'est rendu au site de l'écrasement, il est descendu et quelques instants plus tard, il est reparti. Bob a non seulement vu les hélicoptères arriver, il a également été témoin de leur départ avec le présumé OVNI accroché aux gros hélicoptères. Avez-vous vu l'objet être hélicopté? Oui, monsieur. Et c'est à ce moment que j'ai vu la forme de l'objet parce qu'il était éclairé par les autres hélicoptères. Et il était encore extrêmement chaud. Bob et Frank Costigan affirment que l'objet s'est écrasé dans la région désertique près du fleuve. Les recherches débutent. L'archéologue Garth Baldwin cherchera des irrégularités au sol. On devrait voir plusieurs signes dans l'impact. Nous cherchons des déplacements de sol, des marques différentes et des changements de texture dans le sable et la terre. La sauge et le gazon poussent très lentement. Alors toute différence devrait être facile à voir. Parfait. Je pense qu'on aura de la chance parce que les militaires ont nécessairement laissé des traces. Trouver le site de l'écrasement sera éprouvant en raison des épais buissons de sauge qui couvrent le sol et qui peuvent facilement dissimuler l'endroit de l'impact. L'équipe décide donc de survoler la région à basse altitude. L'ultra-léger est muni d'une caméra à haute définition. Simultanément, Pat et Garth patrouillent le long de la berge du fleuve dans l'espoir d'apercevoir des indices. Ted et Bill, eux, refont le parcours de Bob en bateau. Quand nous serons prêts, on demandera à l'ultra-léger de survoler l'endroit car du haut des airs, il est possible d'apercevoir des marques qu'on ne pourrait pas voir autrement. On arrive bientôt. Une heure plus tard, Bob voit quelque chose. Vous voyez le buisson qui touche l'eau? Oui. C'est là. On doit s'en approcher. Bob reconnaît des points de repère, dont les lignes électriques et la topographie de la berge. La voie ferrée est juste là. Êtes-vous certain que c'est ici? C'est pourquoi j'en suis certain. L'ultra-léger est appelé pour du soutien aérien. Après quelques survols, un site est localisé. Notre pilote Glenn a cru voir un endroit brûlé au sud. Cela concorderait avec ce que vous avez vu, Bob. Effectivement. De notre position, ça s'est passé au sud. Les traces de brûlure résultent possiblement de l'écrasement de l'objet. Je propose d'effectuer des transects en S. Nous marcherons en formant des S, en équipe de deux, séparés de 20 ou 30 mètres de distance pour couvrir une grande superficie rapidement. Partez d'ici, on partira de là et on se rejoindra. Allons-y avant que le soleil se couche. Avant même d'arriver à la région brûlée, Ted et Bill trouvent des signes d'un impact possible. là-bas. Allons voir. La dimension est celle qu'on recherche. Exactement. Ce petit monticule est plutôt étrange, non? Oui. Et la dimension de ce cratère correspond aux descriptions. En fait, on voit uniquement une partie d'un cratère de ce côté. Si un objet atterrit ici en repoussant le sable devant lui, il serait normal de voir une dune comme celle-ci. je vois une forme de fer à cheval dans cette direction. Fascinant. C'est précisément la trajectoire décrite par Bob. Tout à fait. Ted demande à Garth de se joindre à eux. Je ne vois pas de traces dans un impact direct. Je ne vois pas non plus de signes de végétation qui auraient brûlé parce qu'autour, tout est intact. Il n'y a pas eu d'impact ici. Le site de l'impact est un peu plus reculé dans les terres. Quelques heures plus tard, l'équipe l'aperçoit. Tout a brûlé ici. Tout ce qu'on voit a brûlé. Bob a dit que l'objet soulevé par l'hélicoptère était encore en flamme. Mais il n'a pas parlé d'une explosion. C'est vrai. C'est un peu contradictoire. Garth explique pourquoi il a des doutes. Ces parcelles de terrain brûlés sont probablement le résultat de fues de broussaille. Plusieurs buissons ont brûlé ici et là, mais ça me semble naturel. Il y a de la végétation bien vivante tout autour et de la vieille végétation très sèche qui aurait pris feu s'il s'agissait de l'endroit de l'impact. N'ayant trouvé aucune preuve physique, les recherches ne sont pas concluantes quant au lieu de l'écrasement tel que décrit par Bob. Mais avec autant de terrain à couvrir, il est peut-être caché quelque part. dans la brousse. C'est beaucoup plus difficile que prévu. Notre pilote a trouvé des endroits brûlés du haut désert et nous les avons tous examinés de près sans trouver de preuve d'un impact. Nous allons continuer en espérant être chanceux. Pendant les recherches au sol, un nouvel indice fait surface. George Knapp, journaliste enquêteur pour KLAS Television à Las Vegas, cherche également des réponses sur le présumé écrasement d'OVNI à Needles. Durant ses recherches, il a rencontré des représentants du gouvernement qui seraient des hommes en noir. Des agents qui auraient tenté d'intimider les témoins qui ont vu les OVNI afin de garder ces incidents secrets. George Knapp a vu ces gens. Il sait qui ils sont. Il connaît leurs intentions et leurs activités. Pendant que Bill suit cette nouvelle piste, Ted et Pat tournent leur attention vers la Pennsylvanie où l'enquête sur un écrasement d'OVNI dans la petite municipalité de Kegsberg vient de connaître un dénouement important. L'incident à Kegsberg est majeur pour les OVNistes. C'est le Roswell de la Pennsylvanie. Nous savons qu'un objet s'est écrasé. On l'a vu au bulletin de nouvelles. Nos nombreux instruments nous aideront premièrement à trouver le lieu de l'impact avec précision et ensuite à identifier ce qui se trouve sous le sol. Ted prépare une analyse approfondie du site de Kegsberg à l'aide du témoignage du dernier témoin vivant. Son objectif consiste à prouver que les militaires tentent de cacher l'incident depuis de nombreuses années. J'étais ici, je marchais et quand je l'ai vu je me suis dit que ça venait d'un autre monde. à Needles en Californie, un objet éclatant qui semblait hors de contrôle s'est écrasé dans le désert. Les témoins disent qu'il a été récupéré par un groupe d'hélicoptères de l'armée. Mais l'incident ne s'arrête pas là. Des gens ont vu des avions anonymes se poser à l'aéroport local. Des avions identiques à ceux qui assurent le transport à la base militaire ultra-secrète appelée Zone 51. Ce genre d'incident est arrivé auparavant et pas seulement à Roswell. Il y a 40 ans, un objet s'est écrasé dans la petite ville paisible de Kecksburg en Pennsylvanie. L'objet en question n'était pas hors de contrôle et selon les témoins, quelqu'un devait être à ses commandes. Le 9 décembre 1965 vers 16h45, un objet qui ressemble à une boule de feu se déplace dans le ciel. Mais plusieurs sont persuadés qu'il ne s'agit pas d'une météorite parce que l'objet se déplace trop lentement. Peu importe ce qu'il est, il est devenu incontrôlable et s'est écrasé. Par la suite, le fil des événements est presque identique à l'incident récent à Needles. Est-ce une coïncidence? Ou y a-t-il un lien entre ces deux écrasements qui sont survenus à 43 ans d'intervalle? Le 9 décembre 1965 vers 16h45, un objet qui ressemble à une boule de feu se déplace dans le ciel. Mais plusieurs sont persuadés qu'il ne s'agit pas d'une météorite parce que l'objet se déplace trop lentement. Peu importe ce qu'il est, il est devenu incontrôlable et s'est écrasé. Par la suite, le fil des événements est presque identique à l'incident récent à Needles. Est-ce une coïncidence? Ou y a-t-il un lien entre ces deux écrasements qui sont survenus à 43 ans d'intervalle? Bill Burns rencontre Stan Gordon, l'enquêteur principal du dossier Kegsberg. Il travaille sur cette affaire depuis plus de deux décennies. Les témoins m'ont tous dit que l'objet a tourné pour se diriger vers Kegsberg. Il est descendu de la même manière qu'un atterrissage contrôlé. Et quelques instants plus tard, les gens ont vu s'élever dans la forêt une colonne de fumée bleue qui s'est dissipée très rapidement. Selon ces recherches, des centaines, voire des milliers de personnes dans les États du Michigan, de l'Ohio et jusqu'en Ontario au Canada ont vu l'objet pendant sa trajectoire qui s'est terminée au site de l'écrasement à Kegsberg. Les services de police et les stations télé et radio étaient inondés d'appels. Tandis que l'objet se dirigeait vers Westmoreland County, les médias de cette région étaient également débordés de témoignages. Les témoins valident les dires de Stan Gordon. Suite à l'incident, leur petite ville a été assaillie. Tous les témoins ont affirmé n'avoir jamais vu ce qu'ils ont vu cette nuit-là. Pat rencontre l'un des témoins, Bill Bulebush, qui a vu l'objet voler et s'écraser à Westmoreland County. Bill, que s'est-il passé? J'ai entendu un drôle de bruit et j'ai vu une boule de feu rouge venir dans ma direction. Je suis resté là, elle a regardé et elle a survolé la montagne, elle a tourné lentement et elle est ensuite revenue par ici. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à descendre. On aurait dit qu'elle cherchait un endroit où se poser. Était-elle contrôlée de manière intelligente? Assurément. Bill Bulebush est ensuite monté dans sa voiture pour aller voir ce qu'il croyait être un écrasement. J'ai pris ma lampe de poche, j'ai marché dans la forêt et je l'ai vue. Je me suis dit que personne n'en sortirait. L'objet n'avait ni hublot, ni rivet, rien du tout. Vous l'avez vu près? À moins de 3 mètres. Est-ce qu'il fumait? Oui, et ça sentait le souffre. Comme des oeufs pourris. Bill Bulebush nous a grandement aidés à éliminer les explications plus prosaïques telles que l'écrasement d'une météorite, d'un avion ou d'une capsule. Il a vu la boule de feu tourner et il affirme hors de tout doute qu'elle était contrôlée de manière intelligente. Peu après, le personnel d'urgence se rend au site de l'écrasement. Le pompier volontaire Jim Romanski fait partie des premiers répondants et il est stupéfait par ce qu'il voit. J'étais estomaqué parce que je m'attendais à voir un avion. C'était plutôt un énorme morceau de métal en partie enfoncé dans un fossé. Pouvez-vous décrire comment il était enfoncé? Il faisait nuit, mais j'ai vu des tas de branches autour parce que l'objet avait accroché des arbres en s'écrasant. Jim dit que l'OVNI avait la forme d'un gland marqué d'inscriptions étranges tout autour. Cette description est rare. Les OVNI sont généralement triangulaires ou en forme de disque. Mais ce n'est pas tout. Ces étranges hiéroglyphes rappellent une autre enquête menée à Bentwaters où un OVNI se serait posé près d'une base militaire britannique en 1980. L'OVNI arborait également des hiéroglyphes semblables à ceux dont parlent les témoins à Kecksburg. Aviez-vous déjà vu ça? Non. Jamais de ma vie. J'étais ici. Je marchais. Et quand je l'ai vu, j'ai bien examiné cette chose. J'ai réfléchi et je me suis dit que ça venait d'un autre monde. 43 ans plus tard, un événement semblable se produit à Needles. Au cours des heures qui ont suivi l'écrasement, des douzaines de militaires de l'armée terrestre et de l'air sont arrivés sur les lieux. Ils ont sécurisé l'endroit et ont interdit au public d'y accéder. À l'intérieur du périmètre de sécurité, ils ont effectué des recherches intensives. Bob Gatty, journaliste au Greensburg Tribune, a été envoyé au site de l'écrasement et il se souvient très bien de la présence intimidante des militaires. À mon arrivée, il y avait déjà au moins une douzaine de militaires sur les lieux, en plus des policiers de l'État de Pennsylvanie. Je leur ai dit que je devais aller voir. Ils m'ont répondu qu'il n'y avait rien à voir. Alors j'ai demandé pourquoi ils m'interdisaient l'accès, s'il n'y avait rien. Bob Gatty dit à Pat que les militaires et non les policiers étaient clairement en charge des opérations. Dans une situation à l'apparence civile, je n'ai jamais vu de militaires prendre le contrôle du site d'un accident. Pourquoi l'armée était-elle sur place ? Les militaires nous ont arrêtés. Ils étaient armés et j'ai donc cessé d'avancer ainsi que mon collègue Ron. Nous leur avons parlé quelques instants et on nous a dit de retourner d'où on venait. Il m'a pointé du doigt en disant que personne ne devait les suivre. Des témoins ont raconté à Stan Gordon que plus tard dans la soirée, ils ont vu un gros camion à plateforme entrer dans le périmètre de sécurité. Environ une heure plus tard, il est reparti en trombe en portant un gros objet dissimulé par une toile. Si quelqu'un avait marché devant le camion, il se faisait écraser. Durant son enquête, Stan Gordon a rencontré Jim Romanski, Bill Bula Bush et plusieurs autres témoins qui l'ont mené à l'endroit où l'objet s'est écrasé. Ces témoins rencontrés individuellement lui ont tous indiqué le même endroit. J'ai bon espoir de trouver l'endroit exact où ils m'ont conduit il y a 27 ans. Il y a manifestement eu un écrasement et j'apporterai un géoradar qui nous aidera à trouver de nouvelles preuves. Non seulement Stan a rencontré des témoins qui nous ont indiqué le même endroit, mais les chances que nous y trouvions des libris sont excellentes. Les témoins et les enquêteurs ont déjà scruté cet endroit. Mais jamais avec de l'équipement technologique moderne. Ces marques pourraient-elles indiquer qu'un objet s'est écrasé ici? Est-ce possible? C'est possible. À travers le pays, l'incident à Needles est connu du public lorsque des gens rapportent avoir vu les tristement célèbres hommes en noir. Ils sont des agents fédéraux. Ça venait d'un autre monde. En décembre 1965, un objet en flamme a survolé le ciel du Canada, du Michigan et de l'Ohio. À ces endroits, des témoins disent que ces débris sont tombés au sol, qu'ils ont entendu un boom supersonique et un sismographe aurait même enregistré l'impact. Aucune de ces preuves n'a fait surface et seule la petite ville de la Pennsylvanie, Kegsberg, a fait l'objet d'une enquête. Plusieurs témoins ont rapporté que c'est dans ce ravin que s'est écrasé l'objet en forme de gland marqué de hiéroglyphe. Cet endroit est maintenant devenu le point central de l'enquête. L'équipe est accompagnée du chercheur Stan Gordon, du géologue Steve Kite et du spécialiste en électromagnétisme Pete Hutchinson. Gordon compare l'endroit à une photographie qu'il a prise en 1985 et croit se trouver à l'emplacement où l'ovni s'est écrasé. Cet endroit correspond-il à la photo? Ted, ça ne pourrait pas correspondre davantage. Je pense qu'elle a été prise environ deux ou trois mètres derrière nous dans cette direction. Je vois un ou deux poteaux de clôture. Voici du barbelé. Il y a un poteau. Il y a un autre poteau là-bas. Les poteaux de clôture identifiés grâce à la photographie de Stan Gordon et les témoins sur place indiquent que l'écrasement s'est bel et bien produit à cet endroit. Pourtant, pendant des années, les sceptiques ont clamé que les dommages subis par le Ravin avaient été causés par une sonde spatiale russe. La sonde Cosmos 96, lancée pour atteindre la planète Vénus, avait la même taille et la même forme que le présumé OVNI. Toutefois, même cette explication a été rejetée récemment. Selon le Centre national des données scientifiques de la NASA, l'armée de l'air a suivi les données de Cosmos 96 qui indiquent que le déclin d'orbite de la sonde s'est effectué plus tôt que 16h43, heure normale de l'Est, le 9 décembre. L'intérêt de la NASA envers cet écrasement remonte à plus loin dans le temps. À cet endroit précis, en 1965, des témoins ont vu des représentants de la NASA collaborer avec les militaires. J'ai vu des hommes de la NASA en uniforme et certains portaient des combinaisons blanches. Tout cela rappelle Roswell et les méthodes secrètes employées lors de cet écrasement. Un gros camion avait rapporté quelque chose caché sous une toile durant la nuit. Est-ce possible qu'ils aient laissé des traces que l'équipe pourra trouver après toutes ces années? Pete Hutchinson a plusieurs instruments scientifiques pour analyser le sol. Nous allons examiner le sol attentivement pour tenter de trouver des preuves enfouies de l'écrasement qui s'est produit ici il y a 43 ans. trois ans. Pete Hutchinson et son adjoint Brian commencent le balayage électromagnétique du sol. L'instrument envoie de l'énergie électromagnétique dans le sol et l'humidité transporte les ondes qui sont sensibles aux métaux. Nous trouverons les métaux et toute conductivité anormale du sol? Oui. Alors mettons-nous au travail. Durant leurs recherches, le balayeur identifie la conductivité métallique sans toutefois donner d'informations sur la taille et la forme du métal, opération qui exige d'autres appareils. De nombreuses anomalies apparaissent sur la carte en deux dimensions. Le rouge indique un niveau plus élevé mais de quel ordre? Manifestement, il y a du métal enfoui à cet endroit. Est-ce un élément qui découle de la nature? En noir, on voit ce qui est naturel et ça exclut la partie en rouge. Ces marques pourraient-elles indiquer qu'un objet s'est écrasé ici? C'est possible? C'est possible. Selon Pete Hutchinson, l'aspect inhabituel réside dans la concentration de métal anormalement élevée pour cette région de la Pennsylvanie. Il propose donc à l'équipe de creuser pour en déterminer la source. Ces données nous indiquent où concentrer nos recherches. Il faut maintenant creuser pour en savoir davantage. On doit creuser? Exactement. L'équipe doit exposer le site avant la noirceur. Pat participe également aux fouilles. Et une fois le sol dégagé, Pete se sert du radar qui pénètre le sol pour identifier la taille du morceau de métal. Venez voir. Il commence ici. On le voit ici. Et jusque là. Ce n'est définitivement pas quelque chose de naturel. Le soleil étant sur le point de se coucher, les fouilles devront attendre au lendemain matin. D'où vient ce métal enfoui sous le site présumé de l'écrasement? Je suis impatient de continuer les fouilles pour avoir des réponses. Dans le cadre de l'enquête sur l'ovni qui se serait écrasé à Kecksburg, un radar pénétrant le sol a révélé une source métallique anormale à l'endroit exact où des témoins croient qu'un ovni s'est écrasé en 1965. L'équipe a découvert l'emplacement et s'apprête maintenant à creuser pour identifier la source métallique. En quelques minutes, l'équipe se heurte à un obstacle impénétrable. Le radar nous a indiqué une conductivité métallique et nous sommes confrontés à un lit rocheux. L'objet peut être dissimulé sous la pierre, mais cette possibilité est très peu probable. Le radar a peut-être capté des résidus métalliques de l'objet sur la pierre. Des analyses plus approfondies révèlent que le radar a confondu lit rocheux et anomalies métalliques. Selon Pete Hutchinson, la pierre est probablement très féreuse. Les pierres peuvent être hautement féreuses et ça a faussé les données du radar. Ce n'est donc pas relié à l'écrasement. Malgré le faux signal généré par le lit rocheux, les témoignages et les entrevues individuelles qui ont soulevé les mêmes faits rendent ce site intéressant. Tout le monde s'entend. Un objet s'est écrasé ici selon tous les témoins et la présence des militaires qui en ont pris possession. On n'a rien trouvé aujourd'hui, mais un objet s'est tout de même écrasé ici à Kexburgh. Bill reporte son attention à Needles. George Knapp, journaliste enquêteur pour KLAS Television à Las Vegas, a une piste étonnante sur les hélicoptères qui auraient été vus après l'écrasement. Je travaillais sur un article sur les hélicoptères noirs avant de commencer à m'intéresser à l'incident de Needles. Nous savions déjà d'où ils provenaient, c'est-à-dire de Fort Campbell au Kentucky. Ils sont surnommés les Night Stalkers, Task Force 160. Les Night Stalkers, ou Task Force 160, est un régiment aérien spécial dont tous les membres doivent avoir une code de sécurité de niveau secret. de l'incident. George Knapp a effectué des recherches sur un groupe d'hélicoptères noirs qui seraient intervenus lors de l'écrasement à Needles et a découvert qu'il s'agissait des Night Stalkers, le même groupe qui a transporté un objet en flamme après l'incident Cash Landrum au Texas en 1980. L'incident Cash Landrum, à l'instar de celui de Needles, impliquait des hélicoptères militaires qui ont poursuivi un objet lumineux pour ensuite disparaître à l'horizon. Cet incident a causé des maladies radioactives très étranges à trois témoins oculaires. George Knapp va encore un peu plus loin et découvre que le personnel militaire travaillait sur des projets top secret et sans nom à Needles. S'agit-il des hommes en noir mentionnés par plusieurs témoins oculaires? Ces hommes sont partis de Needles pour retourner à Las Vegas et à bord de leur véhicule ils se sont arrêtés près de nous, ont laissé leur véhicule en marche et sont venus nous parler. Ils nous ont dit être des agents fédéraux sans jamais nous mentionner de quel organisme ils faisaient partie et ils nous ont dit qu'ils transportaient des armes nucléaires. La présence de ces agents à Needles demeure toutefois un mystère. Ce groupe est entraîné et dangereux. On parle de commandos qui transportent toutes sortes d'armes. N'étant pas des gens très commodes je pense qu'ils ne seront pas heureux de toute cette attention pour leur corps. Malgré leur présence George ne croit pas que ces agents étaient des hommes en noir ni qu'ils avaient un rapport avec l'écrasement à Needles. Pourtant à Needles et à Kecksburg des témoins oculaires ont vu de gros objets être héliportés par de gros appareils militaires. Si cette agence mystérieuse n'était pas en charge qui l'était? Nous avons un tas de récits de gens qui ont vu des hommes d'une agence fédérale étrange dans des DUS morts à Needles le lendemain de l'écrasement d'un présumé office. Ces récits sont vérités. Peu importe ce qui s'est passé des avions de la zone 51 ont été vus à proximité. Les hélicoptères qui ont apporté l'objet étaient peut-être impliqués dans un autre incident où des gens ont été exposés à des radiations. On sait maintenant avec certitude que des agents fédéraux se trouvaient dans la région de Needles et qu'ils possédaient des armes nucléaires. Cet objet qui s'est écrasé aurait-il un lien avec un appareil qui transportait une technologie nucléaire? Émettait-il des radiations? Étaient-ils secret au point d'être basé à la zone 51? Ce qui nous manque, ce sont des preuves irréfutables qu'un écrasement s'est produit. Nous savons que les militaires cachent de l'information. Ils arrivent sur les lieux, transmettent de la fausse information et ensuite, ils nuisent tout ce qui s'est passé. Les sites d'écrasement étant nettoyés au point de ne laisser aucune trace sous-entendent-ils que ces incidents menacent la sécurité nationale? Peu importe ce qui tombe du ciel, les militaires tiennent à garder ces événements secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada